Vous faites la queue pour le nouveau jeu vidéo, La Vengeance de T-Rex ? Exact ! Ouh ! L'éveil de T-Rex était génial ! Ça fait des années que j'attends la sortie du jeu suivant ! Wow ! Wow ! Wow ! Ici, c'est la queue pour faire la queue ! Hé ! Ce qui compte, c'est de poursuivre ta quête avec tes potes ! Pas de rafler le butin ! Ça va faire trois heures qu'on est là ! T'y crois, toi ? Le temps passe vite quand on est entre amis ! Allez ! Tu me rattrapes ! C'est un peu dangereux, ce truc ! Rainbow Dash ! Je croyais que tu ne viendrais pas ! J'ai terminé plutôt que prévu ! Mais où sont toutes les autres ? Ah ! Elles n'avaient pas trop envie de venir ! Mais toi, au moins, tu es là ! Et là, tu n'es plus là ! Oups ! Désolée ! Les choses ont parfois tendance à déraper quand on s'amuse avec ses meilleurs amis ! Ça ne serait pas à toi ! En fait, si ! Elles avaient envie de venir ! Wow ! C'est déjà mon tour ! Désolé ! Je viens de vendre le dernier ! Ah ! Ce n'est pas grave ! J'ai passé un bon moment avec vous ! Peu importe les jeux vidéo ! Ah ! C'est pour ça qu'on faisait la queue ! Je croyais que c'était une super fête sur le thème de l'attente entre amis ! Je l'ai commandée pour toi il y a des semaines ! Vous savez ce qu'il y a de formidable dans ce jeu ? Euh... La quête ! Les power-ups ! La vengeance ! On peut y jouer à plusieurs ! Bienvenue dans Maud et les pierres. Prêt à vous instruire ? Moi aussi. Je suis ravie de vous voir ici au musée d'histoire naturelle de Canterlot pour en savoir plus sur les pierres, les minéraux, les fossiles et surtout les structures paysagères. Comme vous le voyez, notre exposition subit en ce moment quelques changements métamorphiques. Ça n'a pas été facile d'extraire ce squelette du sol et nous sommes tous... Sous pression. Extraire des fossiles est plus difficile que de mettre des fossiles. Excellent, Maud ! Merci, Pinky. Les minéraux sont classifiés comme des substances formées naturellement lors d'un processus géologique. Ils disposent d'une structure cristalline de propriétés physiques spécifiques et d'une composition chimique particulière. Maintenant, pour nous amuser un peu, je vais vous indiquer les roches sédimentaires. Là et là. Là et là aussi. Là et là. Prêt pour ce qu'on a prévu avec Maud ? Attention, c'est parti ! Le cycle des roches inclut la formation des cristaux. Les frictions réchauffent la roche. La roche chauffée ne font pas, mais forme des cristaux. Mais tout commence lorsque le magma monte vers la croûte terrestre par les tunnels volcaniques et jaillit sous forme de lave. C'est mag magnifique. Et bien sûr, le processus de fossilisation nous a permis de recueillir ces eaux de dinosaures. Imaginez, si vous le souhaitez, que ces animaux gigantesques se promènent dans le musée à l'instant même. Regardez-les. Inutile d'imaginer. C'est de la dino-mythe. Bravo ! C'est génial ! En tant que fier membre de la brigade Maud, je voudrais te demander de me dédicacer mon livre de géologie. Regardez Maud ! Elle est folle de joie ! Oh, Ark ! Pourquoi diable a-t-il fallu que tu emmènes ce cochon avec toi à l'école, Applejack ? C'est le jour de la photo pour tous les clubs. Et la tradition du club des jeunes agriculteurs veut qu'un animal figure dans le livre de l'année. Heureusement que tu ne fais partie que d'un club. Moi, je suis inscrite dans cinq cette année. Ça m'occupe pas mal. En fait, le club des jeunes agriculteurs n'est que l'un des six clubs dont je fais partie. Oh, je voulais dire cinq clubs de sport, bien sûr. Mais petite chérie d'amour, ce n'est pas un concours, voyons. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Alors, les résultats sont là. Et pas de chance, c'est une fichue égalité. C'est pas possible, dis-moi que je rêve, après tout ce que j'ai fait. Bon, au moins un ou deux, nous avons rejoint tous les clubs du lycée de Canterlotte. Non, pas tous les clubs. Comment on a pu rater celui-là ? Mais chérie, il n'est pas si facile d'y entrer. Mais c'est mon cochon. Oh, bien entendu. Je ne peux tout de même pas être présidente et vice-présidente. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir accepté de me remplacer comme baby-sitter, Pinkie Pie. Je ne pouvais en aucun cas manquer la grande soirée de gala des jeunes stylistes. Ah, pas de souci, Rarity. J'adore les enfants. Oh, ma petite sauveuse rose bonbon. Ciao, ciao ! Coucou, Lili ! Bienvenue à la plus belle soirée de Baby-sitting de l'histoire ! J'ai prévu plein de choses super amusantes pour nous deux. Est-ce que tu veux faire un bon gâteau ou... Ou des chapeaux rigolos ou... Un gâteau en forme de chapeau rigolo ? Je crois que je vais juste m'asseoir tranquillement et lire un peu, d'accord ? Oh, d'accord ! Je m'ennuie ! Alors ? Elle parle de quoi, cette histoire ? C'est... C'est l'histoire d'une bande de filles pirates qui sillonne les sept mers sur leur vaisseau et puis... Un jour, il y a une grande tempête et elles... Oui, et ensuite ? Ensuite, elles échouent sur une île des ailes. Oui ! Une île des ailes, c'est bien aussi ! Tu en veux ? Non ! Allez, raconte la suite ! Euh... Ben, ensuite, les singes... Et puis les crabes... Passent ! Passent ! Passent ! Et les oiseaux... Deviennent les amis des filles pirates et ils leur apprennent des tas de trucs très chouettes. Pinky veut un biscuit ! Ah ! Oui ! Ah ! Pinky veut un biscuit ! Ah ! Si tu en as envie, je peux te faire la lecture ! Idée géniale ! Les pirates faisaient de grands signes d'adieu à leurs nouveaux amis tandis que leur vaisseau s'éloignait dans le soleil couchant et tous vécurent heureux pour toujours et à jamais. Voilà, c'est fini ! Tu sais que tu feras une merveilleuse baby-sitter quand tu seras grand, Lily. J'espère que je serai aussi géniale que toi. Et j'espère que vous avez bien travaillé parce que les examens de fin d'année sont dans deux semaines. Ah ! N'ayez pas peur ! On va assurer comme des championnes ! Croyez-moi, ne renoncez pas, je sais, c'est du sérieux. Y'a tant à faire, tant à apprendre, faisons de notre mieux. Les luttes et les distraxions ne vous aideront pas. Alors pour réussir, il ne faut pas baisser les bras. Maintenant, battons-nous ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Battons-nous ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Il est temps de se prendre en main et de se concentrer. Rassemblez toute votre attention, on ne peut plus reculer. Je sais qu'au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. À force de persévérer, nous allons gagner ! Nous allons gagner ! Alors battons-nous ! Oui ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Battons-nous ! Oui ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Alors battons-nous ! Oui ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Battons-nous ! Oui ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Peu à peu, pas à pas, tout revient à la mémoire. Où se tombe, vous êtes bien folle, maintenant tout le monde peut le voir. Pas à pas, tout prend pas et grandit le savoir. Vous êtes vraiment incroyable, maintenant tout le monde peut le voir ! Maintenant battons-nous ! Oui ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Alors battons-nous ! Oui ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Alors battons-nous ! Pour monter le niveau et pour aller toujours plus haut ! Puis c'est à notre portée ! On peut y arriver ! Attends-nous ! Mince, j'ai pas rendu mon devoir de science ! Hé ! Un bonbon ! Trixie est merveilleuse, Trixie est puissante ! La 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 ! Ah ! Les caches-oreilles ne marchent pas ! Maintenant j'entends ce que tout le monde pense sans même devoir les toucher ! Je suis la seule à vivre une brusque euh... Augmentation de pouvoir aujourd'hui ? Alors vous aussi ! Désolée, je viens d'entendre toutes vos pensées ! Je n'y peux rien ! C'est fascinant ! Je me demande à quoi c'est dû ! Les filles ! J'ai mis trois secondes à arriver depuis le terrain de foot ! Oh ! Attendez ! J'ai oublié mon sac à dos ! Ça manque de mouton ! Hyper-Vitesse, c'est mon deuxième prénom ! J'ai fait tellement de trucs aujourd'hui que j'ai l'impression de ne plus pouvoir m'arrêter ! D'accord ! J'ai peut-être une théorie concernant les perturbations de notre magie ! Nos géodes sont toutes connectées ! Donc plus l'une d'entre nous utilise ses pouvoirs pour ses tâches quotidiennes, et plus nos pouvoirs à toutes augmentent jusqu'à devenir... incontrôlables ! Et comme Rainbow Dash n'a pas cessé d'utiliser sa super vitesse, tous nos pouvoirs ont augmenté en même temps ! Oh ! Désolée ! Mais si on les utilise avec modération, notre magie devrait rester sous contrôle ! Et nos géantes se mettront à briller si ça commence à tournebouler ! C'est exactement ce que je pense ! Oui ! Hé ! Rainbow Dash ! Te voilà ! On va au centre commercial ensemble ! Oh mince ! Il faut absolument que je fasse... Euh... Un truc ! D'accord... D'accord... C'est pas grave ! De toute façon, ça m'est égal ! Je suis si contente d'avoir un... rendez-vous avec Timber Spruce ! D'abord, nous déambulerons dans l'exposition sur les champs gravitationnels pendant 30 minutes, puis nous nous émerveillerons devant l'immensité de l'univers au spectacle du planétarium, et une fois la nuit tombée, nous dégusterons un délicieux chocolat chaud en menant une conversation amicale tout en nous désignant les constellations ! Oh ! Tout ça m'a l'air formidable ! Mais tu es sûre que ce n'est pas un peu trop pour un seul rendez-vous ? Non ! Tout va se passer exactement comme prévu ! À la perfection ! J'ai quelque chose pour toi pour cette belle soirée ! Juste au cas où ? Oh ! C'est tellement gentil à toi, mais il... Fallait pas... Salut, Timber ! Tu veux qu'on entre voir l'expo sur la gravité ? Je sais pas toi, mais moi, ça m'attire ! Une exposition sur la gravité, c'est normal que ça t'attire ! L'exposition devrait se trouver ici, à côté de la statue de Tourbillon-Étoile-le-Barbu ! Qui sait ? Peut-être qu'elle est tombée dans... un trou noir ! Oh non ! Le spectacle du planétarium va commencer ! Tous les spectacles sont annulés pour la journée ! Oh ! Hé, c'est pas grave, Twilight ! C'est pas la fin du monde ! Les télescopes ! Viens vite ! Oh ! C'est chaud ! Oh non, ça brûle ! Je suis vraiment désolée, Timber, rien ne se passe comme prévu ! On s'est perdus, le spectacle a été annulé, on s'est brûlés ! Et maintenant, le ciel sera couvert pour apercevoir une feuille étoile ! Moi qui avais tellement envie de t'impressionner ! Oui, je te comprends ! Et moi, comment je vais faire pour t'impressionner en te désignant les constellations du Petit Cheval, de Pégase ou de Cassiopée ? Quoi, tu sais où elle se trouve ? J'ai peut-être fait quelques recherches astronomiques en prévision de cette soirée ! Bon, d'accord, énormément de recherches ! Eh bien, là, tu vois ! Je suis ébloui ! C'est vraiment gentil à toi de veiller sur mon jardin pendant mes vacances, Twilight ! Je te remercie infiniment ! Je suis tellement contente, Spike ! J'ai même amené mon propre arrosoir ! C'est l'occasion ou jamais d'améliorer mes connaissances en botanique ! Alors, au travail ! Donnez un peu de soie et le faire avec joie Le résultat ne peut qu'être beau Faire pousser des plantes, c'est très facile Faut de la place et de l'eau Oh ! Bonjour, jolie fleur ! Comment allez-vous ? Donnez un peu de soie et le faire avec joie Le résultat est vraiment très beau On peut s'épanouir, c'est très facile Y'a de la place et de l'eau Pour grandir, vous avez besoin Toi aussi ! Et toi ? Bon, d'accord ! Encore ? Ces quelques gouttes ne pourront jamais me satisfaire Il m'en faudrait un petit peu plus Ou je vais venir sous terre Je serai ton ami, tu pourras tout me raconter Moi j'ai besoin d'un peu d'espace Pour pouvoir faire pousser Allez, Twilight, s'il te plaît J'ai besoin d'être aidée Moi je suis assoiffée Et toi, arrête de pousser ! Maintenant qu'on en veut encore Bonne-nous l'eau qu'on adore Juste un petit peu pour le goût Surtout n'en perdons-moi Wow ! Nom d'une pomme confite, qu'est-ce qui se passe ? J'en ai aucune idée Je les arrosais tranquillement C'est ton arrosoir qui fait ça, regarde-le Il est plein de magie à ras-bord Qu'est-ce qu'on fait ? Vite, et c'est ça ! Oh, et Twilight, fais attention à ne pas trop arroser les plantes Amuse-toi bien ! Allez les enfants, on ferme les livres, c'est l'heure du quiz Oh non, je ne sais pas si Oh bonjour, Hubert Est-ce que tout va bien ? Rien que des crayons numéro 2, compris ? Attention ! Commencez ! On parlera après l'interrogation, d'accord ? Un peu moins vite Vous parlez tous en même temps Qu'y a-t-il ? Oh, je comprends Il suffit d'en enlever 4, puis de diviser le tout par 3 Oui, je crois que tu as trouvé la solution, Réginal Tu es très malin Monsieur Doodle Oui ? La très honnête et très observatrice Trixie a de bonnes raisons de penser que Fluttershy a triché ! Euh, oui, je l'ai vu parler à ces oiseaux Fluttershy, tu sais que c'est très grave de tricher ? Je vous jure que je ne trichais pas, monsieur ! Je discutais avec ces oiseaux parce qu'ils se disputaient sur le nombre de brindilles de leur nid et... Ils se disputaient ! C'est n'importe quoi ! Non, 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 non ! Vous voyez ? Hubert pensait que Réginal lui volait des brindilles, mais je lui ai dit, tu peux tout de même distinguer des brindilles de chêne de brindilles de peupliers ! Pas vraiment mignons ? Ils n'y connaissent rien aux maths, mais moi j'ai travaillé dur pour préparer cette interrogation ! Je n'en ai aucun doute ! Hé ! Je connais très bien cette matière ! Alors prouve-le tout de suite ! C'est parti ! Interrogez-moi ! Tout à fait exact ! Interrogez-moi ! Interrogez-moi ! Interrogez-moi ! Interrogez-moi ! Interrogez-moi ! Interrogez-moi ! Les oiseaux ? La grande et puissante Trixie a besoin d'un professeur ! Est-ce que l'un d'entre vous s'y connaît en trigonométrie ? Interrogez-moi ! 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 Sous-titrage FR ?